Sous-titrage Société Radio-Canada ... Yannick, bonjour ! Bonjour Éric et bonjour à tous ! Effectivement, on est très heureux aujourd'hui de parler d'un sujet dont on parle peu, ce sont les poissons, l'aquaculture, la pisciculture. L'émission a été orchestrée de différentes façons, puisqu'on n'était pas sûr jusqu'à hier d'avoir notre sous-ministre, notre cher sous-ministre Aziz Niang qui est avec nous. On a pu l'avoir dans son emploi du temps, donc ça remodèle un petit peu l'émission. Mais vous allez voir, il y a peut-être d'autres personnes qui vont se brancher, parce qu'on a distribué le code aussi à des entrepreneurs normanrois, des bobines que vous connaissez sûrement. Et on a déjà beaucoup de monde autour de la table virtuelle. Et première chose, bonjour M. Aziz Niang, on est très heureux que vous ayez pris du temps pour nous parler, parce qu'en fait on va aborder un sujet, on va tout de suite envoyer une vidéo, une courte vidéo de trois minutes à peu près, où quand on a reçu M. Lamontagne, votre ministre, au mois de décembre dernier, il nous a parlé d'aquaculture, et voici ce qu'il nous disait. Je vais voir dans cette entrevue-là, entre autres, avec M. Levesque, c'est qu'il y a du potentiel, les programmes sont en place, les sous sont en place, l'accompagnement est en place, puis en bout de ligne, il y a un bout qui vienne de la part des entrepreneurs. Il manque les entrepreneurs. C'est ça, là on a, honnêtement, on a quatre ou cinq projets, dont je ne peux pas nécessairement vous parler aujourd'hui, mais qui nous ont été présentés, puis qui pourraient avoir du potentiel, puis qui viendraient en termes de tonnage, qui viendraient envoyer un signal dans l'industrie. Mais ce qu'on veut aussi, c'est ce qu'on a vu, on a à peu près 60 % de la production aquacole, que c'est pour de l'ensemencement, à peu près 40 % qui est pour la consommation humaine. Bien, il y a de la marge, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de marge, puis de potentiel, si on veut. Moi, c'est 12 mois par année, les Québécois mangent. Alors, il y a la marge de manœuvre qui est là. Et dans la production de poissons, l'autonomie alimentaire peut exister également. Nous sommes en compagnie des coprésidents de l'Institut Jean-Garon et de Simon Bégin et de Yann Tourmine. Messieurs, vous avez encore quelques minutes pour échanger avec le ministre. Moi, j'aurais une question sur l'aquaculture. On parle d'aquaculture, là, mais est-ce que le ministère actuellement, il parle souvent, parce que l'aquaculture dépend de la faune et de l'environnement, ainsi que du MAPAC, qui dépend de trois ministères. Et traditionnellement, c'était la faune qui mettait le plus de barrières au développement des... Des piscicultures? Des piscicultures, tout simplement, parce que c'était pour éviter le braconnage. Alors, c'est d'ailleurs surprenant, mais historiquement, depuis 40-50 ans, il y a beaucoup d'espèces qu'on ne pouvait pas élever vers l'épicerie, justement, parce que la faune ne permettait pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de piscicultures. La seule façon d'avoir de la truite mouchetée, c'était de la pêcher, de venir la pêcher. Elle ne pouvait pas se commercialiser. Je vous dirais qu'aujourd'hui, les enjeux qu'on a, ce n'est pas nécessairement de ce côté-là, M. Turmine. C'est vraiment... On a certaines productions qui pourraient avoir lieu ici au Québec. Et puis, présentement, on a un groupe, M. Roy, qui est très dynamique, avec son fils, qui occupe une importante... qui est très dynamique, Et si on avait quelques projets, on en a... Mais ça n'a pas vraiment l'employé au signal. L'environnement, on a aussi des pratiques aujourd'hui de l'émission de phosphore et tout ça. Il y a vraiment des possibilités techniques et technologiques pour faire en sorte que l'aquaculture puisse se développer. Il n'y a pas d'enjeux environnementaux non plus. Alors, on attend... On est un peu en attente du côté des entrepreneurs. Vous sentez... Parce qu'au niveau de l'environnement, il y a des grosses problématiques. de la part du ministère, vous sentez cette volonté aussi des autres ministères à... Comment dire... À accompagner. À accompagner ces projets-là. À partir du moment où aujourd'hui, les technologies qui sont disponibles, qui sont en place, permettent de produire des quantités très, très importantes de poissons puis avec des... Alors, il y a des possibilités qui, il y a 10 ans, 15 ans, n'existaient pas. D'ailleurs, l'industrie a été mise à mal pour une question environnementale, beaucoup. Mais aujourd'hui, les raisons pour lesquelles elle a été mise à mal, d'un point de vue technologique, il y a eu des résolutions à ces enjeux-là. Alors, il y a des possibilités aujourd'hui qui n'étaient pas là il y a un certain nombre d'années. Alors, il faut être capable de capitaliser sur ces possibilités-là. Mais ça prend des entrepreneurs aussi qui veulent le faire. Que ce soit... Il y a vraiment... Quelqu'un qui a envie de se partir en affaires, qui connaît ça un peu. Aujourd'hui, il y a des... Il y a de l'accompagnement d'un apport du ministère autant au Québec qu'au fédéral qui est considérable pour pouvoir lever des projets. Alors, c'est... Alors, voilà. Nous étions en décembre dernier avec le ministre Lamontagne qui était venu passer une heure avec nous. On avait abordé différents sujets dont l'aquaculture, l'épiciculture. Aziz Nyang, vous êtes avec nous. Vous avez entendu le ministre ce qu'il nous disait. On voit qu'en décembre on est très, très ferme en décembre de poissons. Et on voit dans les reportages sortis récemment, notamment sur la semaine verte de samedi dernier, qu'en Colombie-Britannique, il y a plus de 140... Il y avait 140, il y a 120 maintenant, 120 ou 140 inland pour l'élevage de poissons. Comment se fait-il qu'au Québec, il y ait eu ce blocage au fil des ans ? Merci beaucoup. Merci d'abord. Je vous salue. Je suis très heureux de participer à cette émission-là pour parler de pisciculture. Donc, en tant que sous-ministre adjoint pêche et aquaculture, c'est mon grand plaisir de participer à cette émission-là, de discuter de pisciculture avec vous. Vous savez, la pisciculture au Québec, elle est relativement jeune, la pisciculture au Québec, 50 ans environ. 50 ans, et vous savez que la pisciculture au Québec, également, contrairement aux autres provinces comme dans l'Ouest ou même dans les provinces atlantique, ils font un élevage en mer également. Ils font beaucoup d'élevage en mer. Ce qui était interdit, ce qui est encore interdit au Québec, nous ne faisons pas d'élevage en mer, nous faisons de l'élevage terrestre. Et au Québec, nous avons eu, dans les années 80, au début des années 80, nous avons eu des problèmes, des problèmes avec la pisciculture. Vous savez, c'est la réalité, la triste réalité. nous avons eu beaucoup de zones des bassins versants en surplus de fast-fort. Alors, donc, on a phréatique dans certaines régions, Gatineau et tout cela, et ça a freiné beaucoup. Et à partir de là, la conscience collective fait que des restrictions environnementales ont été imposées. Et jusqu'à récemment, donc, des restrictions qui ont freiné un peu le développement de la pisciculture parce que nous avions beaucoup de zones en surplus de fast-fort. Est-ce qu'il y a, selon vous, une ouverture du côté de la mission de l'environnement pour réfléchir à nous? Parce qu'en fait, on regarde ça en Colombie-Britannique, on regarde ça dans les maritimes aussi. Le reste du Canada a l'air de vivre dans un autre monde que celui des règles du Québec, en fait. vous savez, c'est des choix, c'est des choix, c'est des choix. Vous savez, au Québec, on peut être un peu, le saumon, je vous donne l'exemple du saumon. L'élevage du saumon a toujours été interdit au Québec. Le Québec est une province exempte de maladies. donc les autres exemptes de maladies, on les protège. Et donc, nous, ça a toujours été comme ça. Je sais que le Québec a été la circulation. Le Québec a été déclaré zone tampon dans le saumon et donc ouvre la porte à l'importation de saumon. Donc, oui, des normes sévères, des normes environnementales sévères, rigoureuses et puis des pratiques également qui sont différentes de provinces à une autre qui pourraient expliquer peut-être en partie un peu là où nous sommes aujourd'hui. Il reste que les eaux du Québec ne sont pas les frontières quand on arrive à l'élevage. Est-ce que vous pouvez dire au jour d'aujourd'hui que le MAPAC a le contrôle sur le développement de la production du saumon ou est-ce que, comme disait la question posée tout à l'heure Yann Turmine au ministre de la Montagne en disant oui, mais finalement est-ce que c'est vraiment le MAPAC qui est en décision pour ça ou c'est plutôt le ministère de l'Environnement ? Est-ce qu'il y a une combinaison des deux ministères pour aboutir à quelque chose selon vous ? Oui, absolument, absolument, vraiment, absolument. Je pense que la volonté, la volonté gouvernementale, la volonté ministérielle et la volonté du MAPAC est la mienne, vraiment, nous croyons au potentiel de la pisciculture au Québec. Nous pensons qu'il y a là une avenue de développement importante pour la richesse au Québec et pour nourrir les Québécois. nous sommes convaincus de cela. Maintenant, la réalité est que nous faisions face à un enjeu important, un enjeu environnemental qu'il fallait absolument résoudre. Nous avions un niveau de rejet de phosphore dans l'eau qu'il fallait absolument réduire pour pouvoir développer notre industrie. On a fait face à cet enjeu-là au cours des 10 dernières années, des 15 dernières années. Aujourd'hui, nous pouvons être optimistes. aujourd'hui, nous avons la technologie qui nous permet de réduire presque à zéro le rejet de phosphore dans l'eau et ce qui nous ouvre un potentiel, à mon avis, un potentiel immense pour produire davantage de produits plus égaux et développer le marché. On sait qu'au Québec, tout à l'heure, je vais donner la parole à Michel Saint-Pierre qui est le co-animateur, notre aimable co-animateur tous les mardis, jeudis et mercredis de nos émissions quotidiennes. Mais avant tout, peut-être pour nous situer, parce que je vous ai parlé du Inland, parce qu'on vient d'en parler récemment à Radio-Canada, en Colombie-Britannique, mais on sait aussi qu'en Ontario, il y a 10 fois plus de production qu'au Québec. On ne peut pas dire que l'Ontario, ce n'est pas les Colombie-Britanniques, ce n'est pas les maritimes, on n'est pas au bord de l'eau. Je sais qu'on parle souvent, on donne souvent le comparable de l'Ontario pour le Québec. Dans le cas des serres, c'est la même chose, on dit toujours, l'Ontario a développé ses serres, on ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui fait qu'on est toujours en retard par rapport à l'Ontario ? C'est une très bonne question qu'on se pose. Les éléments qui expliquent pourquoi le Québec n'a pas une production aussi importante que l'Ontario en termes psychologiques. Plus précisément, je vous expliquerai, vous comprendrez que nous, la pisciculture au Québec a débuté avec l'ensemencement. C'est vraiment avec l'ensemencement qu'on a commencé la pisciculture au Québec. C'est pour les états, pour la pêche sportive, pour la pêche récréative. Et au Québec, il n'y a pas eu, avant les années 80, peut-être un peu le début des années 80, les premiers investissements qui ont été faits dans la pisciculture, je voudrais dire, de table, autre pour diversifier un peu, donc, qui fait qu'au Québec, sans qu'on soit, comment je vous dirais, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup, d'investissement dans la pisciculture, à cause de toutes sortes de raisons, à cause de, au début des années 80, les gens avaient peur d'investir dans la pisciculture avec les restrictions environnementales et tout ça, les investissements étaient beaucoup plus frileux, peut-être, en Ontario, par rapport à l'Ontario. Alors, écoutez, on va parler avec Michel Saint-Pierre tout de suite, après une petite pause publicitaire qu'on va devoir passer dans quelques secondes. On va dire aussi qu'on a sur la ligne, j'ai vu que c'était branché Marin-le-Tonneur de Bleu-Mer, Normand-Roy des Bobines. Alors, vous parlez d'investisseurs, je pense qu'on sait que Normand-Roy, je pense que ça a été annoncé cet été, ils vont passer de 240 tonnes à 500 tonnes, je pense, parce qu'ils ont eu l'autorisation pour, peut-être M. Roy pourra nous en parler, puis je sais qu'il y a d'autres projets plus ambitieux encore en milliers de tonnes. On verra si on peut parler de tout ça aussi, mais Michel Saint-Pierre va être avec nous tout de suite de l'autre côté de la pause. Bonjour, mon nom est René Aude, moi je suis en cantard, full-time actionnaire. qui est sous-ministre au pêche, au MAPAC, et en fait, Aziz, on a pu voir un petit peu avant l'émission que vous connaissiez bien Michel Saint-Pierre en fait, parce que vous avez travaillé de longues années ensemble. Il a été un peu votre mentor, je crois aussi. Certainement, c'est toujours un grand plaisir de retrouver M. Saint-Pierre qui m'a beaucoup inspiré dans ma carrière et qui a beaucoup, je pense, à ma carrière avec respect. Donc oui, M. Saint-Pierre, grand plaisir. Michel, quelques questions sur la page? Oui, merci, c'est gentil, M. Niang, que j'appelle bien. Je suis plus chaleureusement Aziz parce qu'on est de bons amis depuis longtemps. Aziz, évidemment, on se connaît depuis même une époque où il était aux Îles-de-la-Madeleine, alors c'était, c'était, et c'était un personnage aux Îles-de-la-Madeleine. Alors je ne vais pas, je sais que le temps presse, j'aimerais parler un peu des perspectives. On dit que les technologies ont changé, je sais que du côté de la pisciculture des bobines, il y a un projet d'expansion. À une époque, on voyait le Québec comme un peu comme la terre promise en matière de pisciculture à cause des quantités de réserves d'eau douce qu'on pouvait avoir et tout et tout, mais il est arrivé effectivement le problème de rejet de phosphore et tout à coup, bang, la production a chuté, je pense, au début, à peu près des années 2000, qu'on a vu une chute importante, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut penser qu'il va y avoir un véritable retour pour qu'on puisse trouver sur la table, on en trouve un peu, mais une quantité plus abondante, qu'on puisse un peu déloger la truite et je parle de la truite, maintenant, qui vient surtout de la scandinavie, une bonne partie qui vient de la scandinavie, quand ça ne paye pas des bobines, ça ne paye pas de la scandinavie, ça n'a pas de가 parce qu'on peut regarder la gare à des hensins, ça n'est pas la truite, c'est clair, 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 c'est clair c'est clair, c'est saliva la cr instrimeale à voix Els Какolas en Organization est-ce tries ent les tomes de confinances les tomes sûres plastic Pourquoi le potentiel ? Parce que les freins qui bloquaient l'augmentation de la production au Québec, ces freins, ces verrous, on commence à les contrôler, on commence à les maîtriser. L'élément principal, le principal frein qu'on a payé, c'était le niveau environnemental. Le rejet de fast-fort, on a travaillé avec une stratégie qui a amélioré le goût. Le rejet de fast-fort, on a réduit ça à 4,2 millions de tonnes de production. Le rejet de fast-fort est de toujours nous ramener encore plus bas et nous avons réussi à le ramener aujourd'hui à la technologie qui a été créée sur le niveau de l'économie. Je suis absolument convaincu que cette potentielle, nous allons l'exploiter, nous allons atteindre notre objectif de doubler la production au cours des 4 prochaines années, et doubler notre production piscicole avec le potentiel, avec le saumon également, dont maintenant on a la possibilité de l'importer et de faire l'élevage au Québec. La diversification, on a fait des entreprises comme M. Rouet, les freins, les bobines et d'autres. Oui, nous avons eu un projet de la pisciculture des bobines. M. Rouet est avec nous. Je ne sais pas s'il a apporté des compétences. J'aimerais savoir un plus important, mais le pourcentage de notre propositionnement québécois en éventuellement, ça, c'est une autre... C'est absolument important qu'on peut prendre sur le marché. Je ne sais pas s'il vous plaît. On s'entend bien, M. Rouet, on s'entend bien, oui. Je ne suis pas tellement habitué. Je suis plus habitué à élever du poisson qu'à travailler avec les petits moments électroniques. Au niveau de la production québécoise, on couvre 8 % du marché québécois présentement. Le plus gros compétiteur, on pense que c'est les pays comme la Norvège, tout ça, mais ce n'est pas ces pays-là. Présentement, c'est l'Ontario qui est le principal fournisseur de trupe au Québec. L'Ontario, eux autres, contrairement à nous, ont le droit de produire dans des cages flottantes, dans les grands lacs. Tandis qu'ici, au Québec, ça prend des investissements supplémentaires pour être capable d'arriver à un coût qui est semblable avec le coût de production des producteurs ontariens. Sur le marché, présentement, le filet de trupe, ils vendent environ dans les 8 $ la livre. Tandis que l'Ontario vient de livrer, ici au Québec, à 7 $ la livre environ. C'est certain que les acheteurs québécois vont prioriser le produit du Québec, mais en autant qu'on soit compétitif avec les autres fournisseurs de poissons. Tandis qu'ici, au niveau de la ferme des Bobines, probablement qu'on a un privilège. Ça fait quand même plusieurs années qu'on desserre une clientèle. On a des clients qui sont assidus, puis après ça, ils préfèrent notre produit à d'autres produits. Puis, si on peut revenir avec des rejets de phosphore, nous, on a obtenu en augmentation, on produit 210 tonnes annuellement. On a eu une autorisation pour produire 460 tonnes. Lorsque notre production sera atteinte, au lieu de rejeter 880 kilos de phosphore à l'effluent, lorsqu'on aura atteint notre 460 tonnes, on va rejeter 380 tonnes. Imaginez-vous toute la différence qu'on peut voir lorsqu'on met des nouvelles technologies en place. Les nouvelles technologies, on est chanceux, c'est des technologies qui existent ici au Québec. On a des fournisseurs québécois. Ça fait que c'est nous, les producteurs, vraiment, à se prendre en main. Puis moi, c'est ça qui est ma crainte, c'est que les producteurs sont peut-être pas conscients qu'il y a un potentiel terrible au niveau de l'aquaculture. Ça fait que c'est à nous autres de prendre notre place. Sans ça, on va être trop tard. On a aussi, excusez-moi Michonne, on a aussi Marin Le Teneur qui est avec nous sur la ligne. Est-ce que Marin, pour confirmer aussi que la compétition est essentiellement avec l'Ontario pour l'importation de saumon ? Oui, en fait, le surplus de base, c'est le marché de la truite. C'est pour ça que j'allais réagir sur le 8% du marché, c'est 8% du marché de la truite. Si on le met en perspective avec le marché du saumon, c'est une goutte d'eau par rapport à ce qui se passe dans le saumon. Est-ce qu'on peut penser qu'il pourrait y avoir une ouverture sur une production en cage, justement, peut-être dans la baie des chaleurs, parce qu'il y a eu dans le passé quelques tentatives de ce côté-là. Je ne sais pas si c'était des tentatives ou si c'était avant qu'on bannise cette forme-là, parce qu'il y a quand même des grandes étendues d'eau au Québec, mais je pensais notamment à la baie des chaleurs, parce que c'est là que je crois qu'il y avait eu quelques initiatives dans ce sens-là. Oui, oui, allez-y donc, M. Roy, oui. Il y avait eu de l'élevage de fête en cage par la pisculture de Val-des-Bois dans la rivière Gatineau, puis ça fonctionnait très bien, un rendement terrible, une croissance hors de l'ordinaire. Lorsque les propriétaires ont demandé un certificat d'autorisation pour être capable de produire dans la rivière Gatineau, ça a été un refus catégorique. Ici, au Québec, au niveau de l'environnement, il ne sera pas question d'élever du poisson en cage à moins d'un miracle. Je pense qu'Aziz est revenu, Michel, d'après ce que je vois, ça s'est branché. Aziz? Il ne manque plus que le micro et on va y aller. Il ne manque plus que le micro. Il manque le micro. Voilà, on y arrive. M. Niang, est-ce qu'on est avec nous? M. Niang, est-ce qu'il y a des restrictions à part au niveau des espèces? Comme il y avait, il y a une certaine année où c'est le permis de prendre le plus à la fonte des autres ministères? Il y a encore des restrictions au niveau de la faune sur les espèces qu'on peut élever? Je peux répondre à cette question-là. Présentement, au niveau de la faune, si un producteur veut s'établir en Gaspésie puis élever de la truite arc-en-ciel, ce n'est pas permis. Il y a des zones au Québec où on peut produire certaines espèces. D'autres endroits, on ne peut pas produire. Je vais juste vous donner un exemple. avec M. Lars Hansen, qui est malheureusement décédé au mois de janvier. Lui était professeur à Saint-Félicien, au cégep de Saint-Félicien. On avait déposé un projet pour élever du tilapia à Saint-Félicien. On se serait servi des rejets thermiques de la papatia là-bas. Ça a été un refus catégorique. Tandis qu'en Ontario, ils ont le droit de produire du tilapia. Ça veut dire qu'au Québec, on a des restrictions que les autres provinces n'ont pas. On est limité. Il faut travailler avec ce qu'on peut développer comme stratégie. En réponse peut-être à Ziznyang, si vous nous entendez, à Yann Thurmin, au complément que M. Roy vient de faire, est-ce qu'il y a des restrictions? On comprend. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez confiant. Est-ce qu'on peut être confiant que des choses vont changer au Québec dans les prochains mois, les prochaines années, notamment sur la production de tilapia ou de saumon, par exemple, au Québec? Oui, merci beaucoup. Mais ce que je voulais dire également, je pense que... C'est sûr que nous poursuivons également les discussions avec... avec le ministère de l'Environnement, avec le ministère Fournay-Parc pour élargir la gamme. On est très fort dans la truite et dans l'homme chevalier, et bientôt dans le saumon, et on continue à discuter avec mes collègues de Fournay-Parc pour élargir la gamme. Alors, M. Fils-en, nous allons vous présenter au MAPAC, le secteur des pêches qui est avec nous. Nous l'avons encore pour quelques minutes. L'émission termine dans trois minutes. Si vous avez encore des questions, Olivier, une petite question peut-être? Oui, c'est parce que j'ai justement eu accès aujourd'hui. J'ai un de mes collègues américains qui m'ont envoyé une vidéo sur l'aquaculture en Ontario, puis il parlait, il y avait une demoiselle qui travaillait au niveau des tests d'inzo, puis même en cage, je ne connais pas toute la dynamique des tests, mais il disait que le phosphore, les rejets de phosphore, c'est principalement ce qu'elle a contrôlé, puis il n'y avait pas eu d'augmentation d'indices d'en venir amener des rejets phosphores au niveau même des cultures en cage. Je ne sais pas si c'est des fois, je vois Yann qui est un peu sceptique, mais je ne sais pas si c'est de quoi qu'il pourrait être des fois évalué pour pouvoir se baser, puis voir ce qui a été fait là-bas, si jamais ça pourrait aider à avancer le dossier au Québec. Puis on a des graisses étendues d'eau, il reste tellement la possibilité de produire en cage. C'est juste une idée que j'ai parce que j'ai vu ça ce matin, mais je me demande si c'est de quoi qu'il pourrait être utilisé. Oui, si vous me permettez. Oui, merci. Vous savez, ça se fait beaucoup partout, l'élevage en cage, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve, un peu partout, à l'Atlantique, ailleurs, au Canada, au monde. Au Québec, on a fait son choix. Nous avons fait son choix que je supporte tout en même temps. L'élevage en cage, on n'en fait pas au Québec. Nous n'avons pas besoin de l'élevage en cage, du moins pour le moment, pour augmenter, booster notre production aqua-colle. Je pense que nous avons des grands espaces, nous avons beaucoup d'eau sous-terrain terrestre, beaucoup plus écologique. Nous souhaitons une aquaculture écologique, une aquaculture durable. L'élevage en mer, tout le monde sait que l'élevage en mer, on injecte des médicaments. Nous, on n'est pas là du tout pour le moment. Donc, le potentiel, comme je dis, le potentiel, il est sur Terre, il est immense et nous sommes sur la bonne voie. Nous cheminons tranquillement. Peut-être qu'on a eu quelques problèmes, mais là, on est sur une montée et on va continuer de monter, j'en suis convaincu. Est-ce qu'on peut parler qu'on pourrait prendre notre concurrentiel avec l'Ontario ? Parce que M. Roy a mentionné qu'il n'y a pas de plus bas. Est-ce que les technologies nous permettent, on parle beaucoup de recirculation de l'eau ? Également, on vient avec l'augmentation de la productivité qui vient avec, et également l'économie d'échelle, avec les gros volumes dans le saumon. On parle de production de 5 000 tonnes de saumon. Et oui, nous avons du chemin à faire, nous avons du chemin à faire, mais nous allons y arriver. Et oui, définitivement, nous allons retrouver le recar avec notre possibilité. Merci. Nous arrivons au terme de l'émission. Je vois Marin Le Teneur qui sourit en entendant un édition qui dit « Nous allons y arriver. » Alors, espérons qu'on va y arriver un jour et prochainement. Merci. À bientôt. Et de la musique à nos oreilles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon midi et à la prochaine. parce là, je m'en suive, merci à Wu. Et bien, nous sommes ruit. Merci à tous. Je me suis ruit. Merci à la kanser.